Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous avons accès aujourd'hui à de nombreuses informations. Nous pouvons acquérir de nombreuses connaissances. La science est à notre disposition par de nombreux canaux et par de nombreux médias. Mais posons-nous une question. Est-ce que le savoir qu'on acquiert, est-ce que les informations qui nous sont données dans notre quotidien sont réellement utiles pour nous, sont essentielles pour nous et nous permettent de nous rapprocher d'Allah ? Un homme qui avait excellé dans les sciences, qui avait étudié auprès de l'imam Razali et qui avait acquis un haut niveau, se posa la question. Est-ce que tout ce savoir qu'il a accumulé lui est utile ? Est-ce que tout ce savoir qu'il a accumulé lui permet de se rapprocher d'Allah et d'entrer au paradis ? Il décida d'écrire une lettre à l'imam Razali afin de lui demander un conseil. Quelle science doit-il mettre en avant, doit-il appliquer, doit-il chercher à approfondir, à connaître ? Quelle science lui permettra justement de s'approcher d'Allah et d'entrer au paradis ? L'imam Razali le répondit alors par une lettre qui a été traduite par « Lettre aux disciples » dans laquelle il lui enjoint de délaisser quatre choses et de pratiquer quatre choses. Ainsi, bien souvent, on a accès à tellement d'informations qu'on se perd. Et bien avec ce type de livre, on va pouvoir balayer devant nous et nous focaliser sur ce qui est essentiel en termes de connaissances. Ce qui va permettre justement de connaître Allah, de nous connaître nous-mêmes, de purifier notre cœur, de délaisser ce qui va nous empêcher de nous rapprocher d'Allah et de mettre en application ce qui va nous rendre meilleurs et nous rapprocher d'Allah. Et c'est ainsi que la connaissance et la science sur laquelle on va s'accrocher au quotidien va se transformer en action. Et que ces actions nous permettent de nous élever en degré auprès de Dieu et d'entrer au paradis. « Lettre aux disciples » Un petit livre très court mais extrêmement utile pour nous focaliser sur l'essentiel avec quatre choses à délaisser, quatre choses à pratiquer afin d'avoir une vie heureuse ici-bas, de nous rapprocher d'Allah et d'entrer au paradis.